Et bonjour à toutes et à tous, c'est Natendo et bienvenue dans ce troisième épisode de The Witcher 3. Et oui, le troisième de l'épisode 3. Parfait. J'espère que vous allez bien, bien évidemment. Je fais ça de retour chez moi avec mon micro et mon setup, ce qui devrait être un petit peu plus agréable, bien que vous devriez toujours entendre les quelques clics de souris et de clavier. Comme ça, c'est un petit peu inaliénable à la chose. Je vais juste augmenter un peu la luminosité de mon écran et réduire un peu mon son parce que je ne m'entends plus. Ok, alors on a des quêtes sur le panneau d'affichage qu'on va aller s'empresser de lire. Hop, comme ça, quand on aura besoin de faire des quêtes, on pourra y aller. On va juste continuer, voilà, parler à Rosavar, à Tré, avec un très bon nom. On va continuer notre aventure principale pour le coup, pour le moment, pour retrouver Jassier. L'ambiance est plutôt sympathique. On fera des quêtes secondaires, ne vous inquiétez pas, je ne compte pas rusher le jeu. Mais là, j'ai envie de faire un peu de quêtes principales. Ok. On va faire le tour de la placette, comme nous l'indique la carte. Hop. Ça donne envie de leur foutre un pain, mais le truc, c'est que ça ne marchera pas, évidemment. Que voulez-vous ? Que voulez-vous ? Bonjour. Je cherche à rentrer, ça se voit, non ? Je cherche Rosa Varatré, je suis le nouveau cuisinier. What the fuck ? Lol. Je ne peux pas l'enrôler, le soucron. C'est dommage, je l'aurais bien... Désolé, on n'a pas besoin de la soeur, ce pauvre con. Ah mais d'accord, carrément. Je vais essayer de passer par là. Qu'est-ce qu'il y a une puissance ? Non, je me crame. Vous pensez qu'il monte, là ? Oh. Gérald, tu ne vas pas me faire croire que tu n'arrives pas à tendre les bras, là. Ce foutage de gueule. Mais loul. On n'est pas dans Brassol de Brille, non ? Non, mais cours. Je ne peux pas remonter. Là, il ne peut pas monter. Ok, très bien. Ok, pourquoi ? Pourquoi faire semblant ? C'est classe, c'est beau. Jeu de lumière, de toute façon. Ils ont annoncé qu'il y aurait du ray tracing sur The Witcher. Je ne sais pas quand. La sortie de la version PS5 et Xbox Series X. Si j'ai bien compris. Ouh là, il y a un mort, là. Côté récent. Lol. Mais ben voilà. Ici. Il faut prendre la Chilodénine. Il n'y a pas une bague d'or, là ? Bon, bien soir. Allez, carrément. Ok. Elle sait se défendre, la petite. Vous allez me dire qu'on ne peut pas accéder au jardin depuis la maison, là. C'est du foutage de gueule. On est bien d'accord. C'est moi qui subis le ou ? Ah, c'est moi qui subis le, apparemment. Non, je ne peux pas péter ça. Yes. Comme, je suis sorti en mode salut. Garde, va mourir. Fiche le gant. Il y a un mort, là. Comment je pourrais... Il part en dessous. Evelyne Doras enters there. Hors de mon chemin. Théorie, il retire une clé. Ouais. Hum. Bonjour, est-ce que tu as une info ? Oh, il t'a tel ennui. Salutations, mon lion. Ah, la voix. Salutations, mon mignon. Surlu, paye. Moi, ça ne me paraissait pas si mal de passer par là. Mais le problème, c'est que... On a bien l'impression qu'on ne peut pas y accéder. C'était pas si mal. Ça doit être sur le bon chemin, non ? On est d'accord, on ne peut pas y aller autrement, si. Ah, ben, ici, voilà. Je suis con. Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Répondez, sinon j'appelle les gardes. On appelle les gardes, en fait. Toutes mes excuses, madame. Je suis Géralt, un ami du bar de Jastier. Ah, Géralt de Rive, le célèbre sorceleur des balades. Alth, comment êtes-vous entré ? Je ne laissais passer personne. Je le jure sur le grand sol. Pas un mot, je m'occupe de lui. Silence. Cet homme est Frédéric Francis de Bergerac, mon nouveau maître d'armes. Conduisez-le à la salle d'armes, je le rejoins immédiatement. Mais madame, c'est un sorceleur. Il me l'a dit lui-même. C'est ça. Je suis Géralt de Rive. Pensez-vous que Rosava Arthre s'abaisserait à faire appel aux premiers maîtres d'armes venus ? Les Vars Arthre méritent le meilleur. C'est pourquoi nous avons engagé un sorceleur. Il n'a pas dit je suis Géralt de Rive sorceleur. Conduisez-le à la salle d'armes, tout de suite. A vos ordres, madame. Et ouais. Tu n'es qu'un garde. Et moi je suis Géralt de Rive. Vous savez dans quoi vous mettez les pieds, j'espère. J'espère aussi. Dame Rosa a un caractère bien trempé. L'épée à la main, c'est une vraie tendre. Mais elle ne m'a pas vu. Prenez une épée en bois. Et ne faites pas de mal à la noiselle, sinon il vous a coupé. L'épée en bois, il y a une suivante. Ben je t'attends, allez. Salut. Vous êtes mon nouveau maître d'armes ? Eh bien, père ne s'est pas moqué de moi cette fois. Épée en bois pour commencer. Vous devez faire vos preuves. Tu ne me laisses pas le choix. C'est quoi ça ? Mais je me bats ma belle. Tu ne sais pas te battre en fait, toi. Ça, ça, Géralt, tu n'as aucune chance en fait. Hop. Lol. C'est ce qui me dit ça, quoi. Elle ne m'a pas mis un coup. Ne lui faites pas de mal, hein, surtout boum. Vous êtes plus doué que votre prédécesseur. En fait, je ne suis pas votre maître d'armes. Et qui êtes-vous alors ? Comment êtes-vous entré ici ? Je suis un sorceleur en mission. On ne vient pas de se parler. Je rêve ? Ou on vient juste d'avoir cette conversation ? Dans le jardin. Le jardin ? Je... Ah oui, le jardin. Que m'avez-vous dit, le juste ? Pourquoi est-ce d'où ici ? Il a un problème. Je suis à la recherche de Jastier, votre professeur de rhétorique. Mon professeur de rhétorique ? Elle est bien bonne. En fait, de rhétorique, Jastier passait son temps à jouer de son lutte et à chanter la sérénade. Son idée de l'amant pour toi, sans doute. Mais vous avez bien eu une liaison avec lui, non ? Oh, il m'a couru après, oui. Mais il ne s'est jamais rien passé entre nous. Je puis vous le certifier. Ma sœur, cela dit. Cette peste a sans doute voulu s'amuser à mes dépens. Mais assez parlé, en garde. Ok. Évidemment que je suis rapide. Alors, une fois. Tu as crevé ? Mais c'est pas parce que j'utilise les deux, en fait. C'est en fonction de l'ennemi, connaisse. Oh là là ! Elle me met des coups, là. Elle m'énerve. Je ne peux pas la jouer. Oula, c'est post-agression. Visible à 3 km. Oh, elle est ta tata de grand lumet. Elle ne sait pas esquiver la meuf à rentrer. La plupart des maîtres d'armes ne vous arrivent pas à l'acheter. Que diriez-vous de me donner une petite leçon privée ? On vient de le faire. Allez. Si tu veux. Comment pourrais-je refuser une requête aussi charmante ? Eh bien, les tourtereaux, qu'est-ce que vous manigancez ? Ah. Vous cherchez Jastier. Eh bien, je vous présente la responsable de toute cette affaire. Mais c'est les mêmes. Ma très chère sœur, Edna Varadre, l'être le plus malicieux du continent. Attendez. C'était vous dans le jardin ? Bien sûr que c'était moi. Pourquoi ? Rosa vous a laissé croire le contraire ? Ah. Lol. Ne lui en voulez pas. C'est notre petit jeu à toutes les deux. Depuis toujours, les gens nous confondent. En même temps, c'est le même modèle 3D, donc... Eh... Est-ce qu'il y avait du mal à vous reconnaître ? Vous pouvez bien m'expliquer. Et Jastier aussi, j'imagine. De temps à autre, oui. Mais Rosa lui faisait vite comprendre son erreur. Si tu pouvais cesser tes perfidies un instant, ma chère sœur, je pourrais tout t'expliquer. Edna a envoyé des lettres d'amour à Jastier, signées de mon nom. Cet idiot n'y a vu que du feu, bien entendu. Naturellement, il n'a pas cessé de me poursuivre de ses assiduités. Rosa, je l'ai fait pour ton bien, tu le sais. Je voulais t'aider à faire le premier pas. J'ai vu comme tu rougissais à chacune de ses balades. Arrête, Edna. Sinon, c'est lors de tes funérailles qu'il chantera sa prochaine chanson. Calmez-vous, mesdames. Calmez-vous, jante demoiselle. Aucun poète ne vaut une telle discorde entre deux sœurs. Surtout pas celui-là. Écoutez, je veux simplement savoir. Avez-vous vu Jastier récemment ? Edna, peut-être. Mais certainement pas moi. Ma tendre sœur, jamais je ne passerai de temps seule avec un homme pour qui tu brûles d'une passion secrète. Une passion secrète ? Pour un ingrat qui chante les louanges d'une autre ? Je ne suis pas si sotte. De qui Jastier chante-tu des louanges, évidemment ? Cette femme plus Jastier admire tant. Qui est-elle ? Que savez-vous sur elle ? Une poétesse ou une barde, si ma mémoire est bonne. Belle et talentueuse, bien évidemment. Si ça se trouve, c'est une invention du barde pour nous rendre jalouse. Piètre troubadour. Si c'est le cas, c'est plutôt réussi. Tu es rouge de colère, ma chère Rosa. Si tu veux vraiment me voir en colère, continue comme ça. Jastier vous a paru un peu bizarre. Vous n'avez rien remarqué ? Est-ce que Jastier agit de manière étrange ? Étrange ? Non. Pas vraiment. L'amour rend aveugle, Gérald. Elle ne verrait même pas la différence s'il se transformait en loup-garou. Non ! Quoi ? Avoue quand même qu'il n'était pas comme tout le monde. T'as oublié la nuit au cimetière ? Des leçons de rhétorique dans un cimetière ? C'est inhabituel, même pour Jastier. Il nous a emmenés sur la tombe de célèbre professeur Doxenfurt avant de nous interroger sur le margrave Enkel. Qui ? Un vieux hibou excentrique. Il vient de mourir. Apparemment, c'était un mécène très généreux dans sa jeunesse. Des jeunes filles comme vous doivent maîtriser les rouages de la politique, non ? Plus ou moins, oui. Que voulez-vous savoir au juste ? L'empereur poursuit sa marche vers le nord. Ces courtisans doivent jubiler. Sans doute, oui. Mais père dit que ça ne durera plus très longtemps. Pourquoi ? Père dit que la guerre est mauvaise pour le commerce et que le peuple est là de financer les campagnes du roi. Allez, hop. Changeons de sujet. Je dois partir. Mesdemoiselles, c'était un plaisir, mais je vais devoir vous laisser. Ravi de vous avoir rencontré. Au plaisir de vous revoir. Alors ? Vous reviendrez pour d'autres leçons ? Allez, ça fait des quêtes. Vous m'avez convaincu, mesdemoiselles. Choisissez le lieu et l'heure. Que dites-vous de demain, même heure ? Très bien. Au revoir. Au revoir, maître sorceleur. Il n'a pas l'air convaincu, les sœurs. On va en apprendre plus, nous. Il y a quelqu'un dedans, là ? Dans l'armure ? C'est pas où je me casse. C'est pas par là. On ne voit rien, sérieux. Pas là-bas ? Ouais, là-bas. Hop. Si on puisse éteindre la bougie. C'est ce qu'on m'a dit de laisser le pareil scélérat en... La civilisation s'arrête pour l'inverse. Ok. Alors. Redescendre. Très bien. Je n'ai même pas remarqué que notre épée, elle était en biseau, là. Euh... Vous vous êtes lavé les cheveux, récemment ? Qu'est-ce qu'ils ont avec nos cheveux ? Ils sont gris. Ils connaissent pas les cheveux gris, quoi, sérieusement. Bon, là, ils sont peut-être un peu sales, mais... C'est des pauvres, quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Hop. Il vire du petit bâtard, hein. Bon. Je sais pas pourquoi je les ai butés. Mais je les ai butés. Mon plaisir sanguinaire, j'ai envie de vous dire. On range ton épée avant d'agacer quelqu'un. Voilà. Je viens de buter trois de tes potes. Ouais. Attention. Je viens de buter trois, elle est comme toi. À l'instant même. Sous tes yeux. Hop. Parlez à Helihal. Bien, allons-y. Oh, mais oh. Je suis un mutant, et alors ? Casse la gueule quand je veux. Donc on me respecte. La logique est la noix. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je suis un ami de Jaskier. Je cherche Helihal. Vous avez frappé à la bonne porte. En quoi puis-je vous être utile ? Besoin d'un ourlet ou de repriser vos choses ? C'est vous, Helihal ? En effet, inutile de me dévisager comme ça. Désolé. À vrai dire, je pensais qu'Helihal était une femme. Ah, je comprends. Attendez, je reviens. C'est mieux comme ça ? Un loul. Donc, vous êtes... Helihal, oui. Et vous et Jaskier, comment vous êtes-vous rencontrés ? Je l'ai croisé un soir dans une taverne. Il était vivre mort. Loul. Et ensuite, évidemment. Que s'est-il passé ? D'après vous, nous avons parlé. C'est tout ? Écoutez, que les choses soient bien claires. Les hommes ne m'intéressent pas. J'ai dit la même chose à Jaskier, d'ailleurs. Heureusement, Jaskier est un garçon charmant pourvu d'une grande ouverture d'esprit. Il est devenu un client et un ami. Ok. Quand l'avez-vous pas la dernière fois ? Jaskier est un de vos clients réguliers. Ses goûts vestimentaires laissaient à désirer, mais oui. Il venait souvent me demander de changer un bouton ou rapisser un pourpoint. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? Il y a quelque temps déjà. Il m'a apporté un gilet de Zoltan. Il voulait y coudre une poche supplémentaire. Drôle de requête, à vrai dire. Ça, c'est de l'info. J'ai plutôt eu l'impression qu'il voulait discuter. Oui. De quoi avez-vous parlé avec Jaskier ? De quoi avez-vous parlé avec Jaskier ? Il vous a posé des questions ? Nous avons discuté de tout et de rien, je crois. Non, attendez. Il n'arrêtait pas de parler d'un certain Kalkstein. Si je ne connaissais pas Jaskier, j'aurais tout de suite pensé qu'il était follement épris de cet alchimiste. Il parlait de lui comme un jeune homme en mal d'amour. En fait, je crois qu'il cherchait un moyen de le rencontrer. Il vit à Novigrad, ce Kalkstein. Moi aussi, j'aimerais le rencontrer. Vous arrivez trop tard. Les chasseurs de sorcières l'ont arrêté et brûlé sur la place du hiérarche. Ah, ça va être problématique. Au moment de sa mort, des bêtes de feu ont tournoyé autour de son bûcher avant de s'élever dans le ciel pour former des lettres. Et ces lettres, que disait-elle ? Radovide susse des bites molles. Dans la subtilité la plus totale. Je sais que ça ne me regarde pas. Mais pourquoi... Pourquoi cette tenue ? Quand j'étais petit, je rêvais de devenir un Doppler. Je suis devenu tailleur. Et j'ai découvert que les vêtements permettent d'exprimer toutes les facettes d'une personnalité. Comtesse Redanienne, un jour, voyou des bas quartiers le lendemain, je suis libre. Hum ? Vous n'avez jamais rêvé d'être quelqu'un d'autre, même pour un instant. Quel ennui d'être un sorceleur toute sa vie. Je n'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer. Merci de votre aide. C'était un plaisir de vous rencontrer. Si vous avez besoin d'une veste ou d'un pantalon, n'hésitez pas. Vous savez où me trouver. Je ne sais pas si je vais chez toi parce que je ne suis pas sûr que tu fasses les habits qui soient destinés au combat. Je ne sais pas, tu vois. Enfin bon. On ne sait jamais. On peut avoir besoin d'autre chose. Hop. T'as allé à Marabelle. C'est le nom d'une prune, ça. Apple Josprey. Maman. Arrête, parce que ça casse-toi. Voilà, moi je m'agresse aux p'tiots. Et on fait des allers-retours. Yaa. Qu'est-ce que ça, Mandeur ? Qu'est-ce que ça ? Voilà, dégage le trottoir là. Voilà. Allez. Non ? Mais bon. Bah tant pis. La violence gratuite. Gratuite. Qu'est-ce qu'il se passe ? Que dalle. Ah, si. Ah. Ils vont nous mettre la gueule, c'est ça ? Vous êtes bien Géralt de Rive ? Le sorceleur qu'on appelle le loup blanc ? Non. Pas vraiment. Vous êtes accusé d'offense à la religion. Ah bah oui. Remettez-nous vos armes, vous êtes en état d'arrestation. Loul. D'accord, mais je veux un reçu. Je vais me faire un reçu d'abord. Bah... Euh... Euh... Non ? Il faudra d'abord me tuer. Je t'avais bien dit qu'il se laisserait pas avoir. Tant pis. Ce sera juste un peu plus difficile. Vous vous souvenez du prêcheur qui parlait des sorceleurs et des sorciers ? Celui que vous avez humilié devant ses fidèles. Il nous a demandé d'administrer un sacrement en son nom. Votre extrême fonction. Oh, le pauvre chou. Il a pas aimé qu'on l'humilie. Le feu éternel, vous allez l'aimer. Si je vous crame la gueule là. Eh bien voilà. Ceux qui m'ont cherché, monsieur l'agent. C'est pas moi. Ceux les méchants. Hop. Un petit peu de méditation. Quoi ? Oh, j'avais des trucs. Tu couvris. Bah ouais, on les a butés. On va juste faire une sauvegarde. Hop. Au cas où. C'est jamais. Voilà, c'est pas moi une sauvegarde. C'est pas moi. Non mais genre quoi. Vous êtes en état d'arrestation. Loul. Loul. Pour offendre sa religion. Loul. Reloul. Il faut dire reloul derrière. Je sais pas ce qu'ils veulent, leur religion, mais... Le mec, il crame des gens quand même. Hop. Il arrive quand ? Bah il arrive là. C'est moi. Oh, les gosses avec le même... C'est les enfants du marais. Excusez-moi, je cherche Marabel. Mais c'est pas eux. C'est moi. Attendez dehors. La leçon n'est pas terminée. Tôt serait le mieux. Très bien, je vais attendre. Hop. Belle gentille. Je vais attendre. Ce ne sera pas long. Eh bien, il ne pourra pas venir en fait. Vous avez les cheveux gris comme ma mémé. Il a été mordu par un rat et il est devenu malade. Écoute ton cours. Il a été rendu. Il a eu très mal. Il va mourir ? Mais être un rat, ça ne fait pas mourir. Si d'abord. Vous êtes un sorcier. Ce jour, il y a un gars qui a traité son voisin de sale rat. Et ensuite, l'autre, il l'a tué. Mon Dieu ! Je suis pas un sorcier. Ça suffit. La classe est finie. Ramassez vos affaires et rentrez chez vous. C'est là. Ah, ça en a le cours. Demande si le ratier va guérir. Il y a peu de choses. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Ma maman, elle dit que quand on a de la toux, c'est comme si on n'est pas déjà mort. Lol. Elle dit de la grosse merde, ta maman. En ton temps, peut-être que si. Mais... Pouvez-vous nous parler maintenant ? Oui. Eh oui. Que voulez-vous au juste ? Je sais que vous avez vu Jastier récemment. Oh oui. Le jour le plus long de toute mon existence. Il vous a déclamé ses poèmes ? Non. Nous avons lu le guide illustré des champignons. Waouh. Ah, je vois. En fait, non. Je ne vois pas du tout. Je donne ma langue au chat. Les moisissures. Voilà ce qui l'intéressait. Moisissures. Quand sa main a quitté mon genou pour se poser sur une illustration de pénicillium, j'ai su qu'il n'y avait plus rien entre moi. Lol. Le mec, c'est un coureur de jupons et un tuyau à mon. Vous avez revu Jastier après cet incident ? Non. J'ai bien pensé à lui donner une seconde chance. Il a un cœur d'or, il lui faudrait juste un peu de discipline. Hélas, il n'est jamais revenu me voir. Comme ça. C'est la vie. C'est comme ça. C'est la vie, cette sale race. Merci de votre aide. Au revoir. Au revoir. Allez. Ça, c'est de l'aide précieuse. Ça a eu le coup d'attendre une leçon de merde. Ah, de l'expérience. Ok. Ça me va. Boum. Vous parlez à Molly. Mais tu ne peux pas, en fait, parce que tu n'es pas modifié génétiquement. Donc à partir de ce moment-là, ça ne va plus être possible. Tu ne peux pas être sorceleuse. Je réponds à la petite fille. On va allumer la torche, parce qu'on peut. Regardez. Hop. Quoi ? Qu'est-ce que ça ? Mais si, on a plein les bots. Mais qu'est-ce que tu veux ? C'est la vie, cette sale race. Il me dit où ? Mais super loin. Allez, Molly. Enfin, je dis heal, mais c'est elle, en vrai. Évidemment. Ah, ils vont pas me laisser rentrer encore, c'est ça ? C'est les mêmes. C'est bien ici, chez la baronne de la valette ? Éloignez-vous. La baronne ne reçoit pas n'importe qui. Mais vous m'avez fait déjà fait le coup. Je ne viens pas pour elle. Je viens voir Molly, sa femme de chambre. Faites place, voilà la baronne. Allez, dégager ! Mais zut. On l'est connus. On l'est connus. C'est bien vous, pas de doute. Mais par respect de l'étiquette, Maria Luisa de la valette. Un général de l'Empire et un sorceleur qui se connaissent. Intéressant. Oh. J'ai rencontré Vauris à Wisma, ben voilà. Maman. Maman. Devrions discuter de tout cela en privé. Acceptez mon invitation. Vous pourrez m'expliquer la raison de votre présence. Je cherche une fille. Une certaine Molly. Elle travaille ici, je crois. C'est ma femme de chambre, en effet. Malheureusement, elle est en ce moment chez ma bonne amie Patricia Végelboud. Géralt pourrait peut-être nous accompagner. Ce serait l'occasion pour lui de voir Molly. Qu'en pensez-vous, sorceleur ? Une petite diversion mondaine, ça vous tente ? Ben, je n'ai pas trop le choix. Je vous accompagne. Ça, c'est genre la réponse non. Dégagez bande de schlag. On va faire... Si ça peut m'aider à trouver Molly. Parfait. Allons-y. On va rester un petit peu... sympathique. Mais s'il faut leur... planter une épée dans le dos derrière, on le fera bien évidemment. Qu'est-ce qu'il nous voit ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il nous montre ça ? Ok, juste une petite cinématique. Au calme. Après, ça dépend, ils étaient où ? Là, je suis peut-être parti loin, en fait. Je ne me rends pas compte, mais... Domaine Weigelbund. Quelques heures plus tard. Ah ouais, ça doit être assez loin quand même. Je ne sais pas que c'était... Tant pis, je ne sais pas où on sera. procéder un domaine similaire à Brugge. Enfant, j'aimais m'y rendre pour mon terrain-cheval. C'est cool. Allons voir les chevaux. Vous aimez les chevaux, Gérald ? Pas vraiment, mais... Si on veut. J'ai toujours appelé mes chevaux Ablet. Ah, ils s'appellent tous Ablet. La jument gris s'appelle Cantarella. C'est la fille de Caïr, le champion de vol. Eh bien, ce sera Ablet. Le gris, c'est ma couleur fétiche. Ce sera donc Tablet. Pour ma part, je mise plutôt sur Nemrod. Les talons noirs. Un vrai purçon de Nilgardien. Je suis surpris qu'il ne vous ait pas salué, Gérald. Bon, là. Vous avez l'air de vous y connaître. C'est bien, peut-dire, Gérald. Morvran est un véritable expert. Les chevaux sont souvent plus honnêtes que les hommes. Je serais curieux de vous voir en selle, sur ce l'air. Je me débrouille, je tombe beaucoup moins qu'avant. Que diriez-vous d'une petite course ? Je ne suis pas ici pour ça. Allons, ne m'obligez pas à vous supplier, sorceleur. Tenez, si vous gagnez, je vous offre ma meilleure selle. Du cuir de la plus belle facture tannée à Nilfgaard. Très bien, ça. Très bien, faisons une course. Pourquoi pas ? Je suis impatient de savoir si vous montez les chevaux. Aussi bien que vous les connaissez. Bien dit, sorceleur. Eh bien, quelle monture choisissez-vous ? Eh bien, tablette, évidemment. Cantarella, Nemrod, la lezan. Oui, je prends foudre. Je vais monter le B, repère. Je crois que c'était celui-là, le dernier. Je vais prendre le noir, histoire de voir ce qu'un étalon néphi gardien a dans le ventre. Je ne participerai pas, mais je vais parier. Je mise tout sur la jument grise. Eh bien, dans ce cas, je vais tenter ma chance avec le baie de Zerikania. Bien, qu'attendons-nous ? Allons-y. Ah, c'était elle, la grise ? Non, je ne comprends pas. Ils auraient dû mettre la couleur à côté du nom, parce que je n'ai pas retenu, moi. Allez. Vous êtes prêts ? Ah, il faut faire un tour, ok. J'aime entendre le vent qui sciement vos oreilles. J'ai un petit peu encore une fois. Il faut regarder l'endurance. Là, on est en tête, évidemment. Et derrière. Là, il faut hop. Il faut le bloquer. Et hop, on est repartis. Ne ménagez pas votre monture. Je ne vais pas l'aménager, t'inquiète. Je ne sais pas où est arrivé, mais je crois qu'on est. C'était pas loin. Magnifique. Quelle superbe victoire. Merci. Pour quelqu'un qui nomme tous ses chevaux pareils, vous êtes un remarquable cavalier, sorceleur. Toutes mes félicitations. Ceci, vous revient de droit. Eh bien, merci bien. Et maintenant, puis-je parler à votre femme de chambre, madame ? Ah oui, Molly. C'est pour elle que vous êtes venue, après tout. C'est la jeune femme plantureuse, là-bas. Allez lui parler. Puis, venez nous retrouver lorsque vous serez prêts à regagner nos vies graves. Nous serions ravis de faire route avec vous. Eh bien, voilà, parfait. On s'est fait de nouveaux amis. Alors, je ne sais pas exactement sur la carte où on est. Position actuelle du jeu. Ah, c'est ça. C'est la grande... Ok. Que je n'avais pas vue. Non, il y a un autre truc. Non, d'accord. Ok. Ce n'est pas du tout ça. Mais ça, c'est probablement là où il y a l'empereur à la con. Le père de Syrie. Coucou. Je suis Molly, messire. Vous vouliez me voir ? Appelez-moi Géralt. Géralt ? Le Géralt ? Celui que Jaskier a tiré d'affaires à maintes reprises ? Plutôt dans l'autre sens, je dirais. Oui. C'est bien moi. Sauf que c'est plutôt lui qui a des ennuis. Et moi qui le sauve. Ah oui ? Vraiment ? Ce n'est pas Jaskier qui vous a évité le gibet à Flotsam en tranchant la corde avec une flèche tirée à plus de cent pas ? Quoi ? Jaskier n'est même pas capable de... Écoutez, peu importe. Seriez-vous où se trouve notre maître archer, par hasard ? Non. Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne l'ai pas vue depuis si longtemps. La baronne n'apprécie guère Jaskier. Elle dit que c'est un fainéant et un bon à rien. Le pauvre. Vous imaginez ? Il n'y a pas de sœur, là ? Il n'y a pas de sœur, là, si et si ? Mais ils n'ont peut-être pas le même père. Ni la même mère, à mon avis. Peut-être. Mais il tient beaucoup à elle, en tout cas. Il suffit de voir comme il la regarde, comme il porte ses affaires. Ses affaires, comme vous dites. Ce ne serait pas des mâles par hasard ? Des mâles d'une barde ? Oui, je me souviens, maintenant. C'est une artiste venue tout droit de Kovir. Et très douée, comme son frère. Je n'en doute pas. Je suis même sûr qu'ils sont très proches. Ah, ben oui, alors. Jaskier lui a même écrit un poème. Aude à Calonetta, je crois. Quelle chance d'avoir un frère pareil. L'innocence. Vous vous souvenez de votre dernière conversation avec Jaskier ? Oui, bien sûr. Il avait besoin d'argent pour louer une barge. Une barge ? Pour quoi faire ? Pour m'emmener faire une croisière romantique sur le canal, au clair de lui. Lol. Il m'a promis des fraises et du vin qui pétillent. Et il a dit qu'il me chanterait des arias. Mais je ne l'ai pas revu depuis. Ça nous aurait étonné. Attendez. Le bon gros mytho de Jaskier. J'aurais un petit service à vous demander. Jaskier m'avait promis de me montrer ses gravures un jour. J'aimerais tellement les voir. Il ne devrait pas être très dur à convaincre. C'est Samaroth. Il adore les faire admirer au premier venu. Oh, merveilleux. Merci. Et bonne chance pour vos recherches. Ok. Bien écoutez les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. On gagne un niveau et tout. Incroyable. Il commence à faire tard bien évidemment. Et je vais aller me coucher. Boule. Donc merci à tous d'avoir suivi ce troisième épisode de The Witcher 3. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada